Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tournoi Nakano TRF du 19 juin 2009. Aujourd'hui gros tournoi, gros événement avec la présence d'immenses têtes de série. Avec Umea Radaigo, avec Nemo, avec Shiro, avec Mago, avec Otesusan, un très bon Fuerte, avec 74, un très bon Guki. Avec aussi TKD, un autre très bon Fuerte, Akimo, j'en passe et des meilleurs, le retour de Vegakare, le Sagat et bien d'autres grands noms. Donc un énorme tournoi, encore mieux que la semaine précédente, ça va être vraiment génial. Je vous promets du très 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 grand spectacle, je vous assure, faites-moi confiance, faites-moi confiance. On va commencer donc avec la poule A. Alors si j'ai un petit reproche, je l'ai dit, à faire aux organisateurs du tournoi de TRF, c'est bien le fait qu'ils organisent un peu leur poule n'importe comment. Ils pourraient quand même faire leur tête de série et se mettre un peu d'accord sur qui va affronter qui. Parce que dans la poule A, on retrouve Mago, Daigo et Akimo. Ça fait quand même pas mal de grosses têtes de série qui vont s'affronter comme ça sur cette poule A. Et on va commencer directement avec un match qui va poser Genius qui joue Klo face à Mago. Il se fait direct enchaîner, Balight, Tiger Knee dans la garde, le saut médium. C'est très difficile, voilà, il se fait bourrer à l'infini, le pauvre Klo là dans le coin. Balight, Tiger Knee, le pressing de Tiger Knee. Il ne peut pas se sortir du coin, pressing infini. Ouf, il réussit à choper. Klo qui va aller reprendre de l'air. Il va aller surtout reprendre son masque pour ne pas perdre trop d'énergie. Il réussit à lui placer un kick. Et Mago qui a pris une grosse avance sur cet énorme pressing dans le coin. Tiger uppercut évidemment sur ce saut trop évident. Genius qui a justement, enfin vraiment, le génie. Contrairement à ce que pourrait dire son pseudo pour trouver des solutions face à Mago. Il réussit quand même à le choper. Allez, c'est pas trop mal. Allez, le X-Flying Barcelone, malheureusement puni par un Tiger uppercut. Sorti dans le bon sens. Commence, demi-cercle arrière, point. Pour sortir le Tiger uppercut dans le bon sens. Je vous le rappelle, on commence la manipulation du Shoryuken à droite. Et on la termine à gauche. Demi-cercle arrière ici dans ce cas-là. Il sort donc le Tiger uppercut. Allez, voilà, balayette. Bien joué, overhead de la part de Klo. Il faut enchaîner quelques Tiger shots. Attention Mago, il va encore le remettre cet enchaînement. Tiger Knee, voilà, c'est bon. Il retrouve le timing pour choper Klo. Et pour reprendre un peu de l'air, ce médium. Oh, là, bien joué Tiger uppercut. Re-Tiger uppercut. Le cancel, il rate l'avant. High kick Mago. Il se refait choper sur ce pressing. Allez, un peu connu maintenant de Tiger Knee. Et il se fait choper à l'infini là, Mago. Mange un jeu de tête à la relever. Il va essayer de le rechoper. Non, c'est bon. Il a fait un petit sommer soul safe pour feinter. Peut-être essayer de provoquer le Tiger uppercut. Allez, le X-Flying qui passe dans la garde. Mago qui punit avec Dehyde. Tiger Knee, une nouvelle fois dans la garde. Il se prend un coup de griffe. Attention. Le overhand qui ne passe pas. Et le bas medium punch de la part de Klo. Et Klo qui prend un rune à Daigo. C'est un bon Klo là, quand même, qu'on a en face. Il a quand même pas mal de BP. Il peut se vanter de relativement bien jouer son perso. Et là, une fois qu'il ne se met pas dans le pressing, c'est très bon. Et Mago qui rate. Mago qui rate son combo. Le link de balai kick totalement raté. Donc, le Tiger uppercut qui passe dans le vent. Car un Tiger uppercut cancel. Ça gaspille des barres de Hext. Tiger Knee dans la garde. Bien joué de la part de Klo. Qui est bien parti dans ce rune. Allez, peut-être Mago qui se fait sortir par un Klo au début du tournoi. Ça serait extraordinaire. Tiger shot dans la garde pour pourrir un peu le jeu de Genius. Voilà. La choppe bien déchoppée de la part de Mago qui est attentif. Fait attention. Il ne prend pas son adversaire à la légère. On sent bien qu'il fait attention à ce qu'il fait. Ah, voilà. Bien joué de la part de Klo. Là, le petit Somersault pour se sortir un peu du pressing. Saut medium punch. Tiger Knee. Tiger Knee. Le pressing. Le Shoryu Kansai. Shoryu Kansai. Tiger Knee. Oh, il a balancé ses 4 barres de super. Il se fait choper. Il a perdu pas mal d'énergie. Malheureusement, Genius. Attention à ça. Bien joué. Il a réussi à lui placer Flying Marceline. Peut-être la choppe ratée. Ah, il va revoir. On laisse le Marcel qui ne passe pas. Il a réussi à éviter le Tiger shot pour se faire gratter. Oh non, dommage. La X-Rolling de la part de Klo puni par un Tiger par code de Mago. Évidemment, trop évident ça. Je ne sais pas trop ce qu'il voulait faire. Cette X-Rolling de la part de Klo était très, très, très mauvaise. Je ne pense pas du tout qu'il voulait faire ça. Il a peut-être raté sa distance. Ça commence à commande de Flying Punch. Punch, la Klo, vraiment dommage. Et victoire de Mago qui a été assez monstrueux sur le premier round. Mais pas spécialement convaincant sur les deux autres. Il va falloir faire attention à ça. Je ne l'ai pas dit. C'était un match de 32ème de finale. Compté pour les 32ème. Pas mal d'inscrits dans ce tournoi. Il y aura pas mal de 32ème sur toutes les poules du jeu. Et le second 32ème de finale de cette poule-là qui va opposer Omari qui joue Chun-Li face à Daimo. Je dis bien Daimo qui joue Ken. Chun-Li donc face à Ken. Et c'est parti pour ce second match de 32ème de finale après cette victoire de Mago. Face à un très, très bon Klo. Ça va sûrement faire plaisir quand même au joueur de Klo de voir un Klo qui s'impose. Allez, Soho, high kick, bas médium, Tatsumaki. Ça fait relativement mal à Chun-Li. Bien joué, là, saivine qui est bien portée. Il se prend une balayette là. Ken, le overhead qui passe pas. Ex-Tatsumaki qui ne touche pas en cross-up. Mais il a quand même réussi à mettre son combo juste derrière Ken. Chun-Li qui est preuve d'une relative mauvaise défense là quand même sur ce premier round. Encore un balay kick qui a failli être confirmé par Ken. Il est un peu loin là, la balayette. Ouais, médium Shoryu. Très bien joué de la part de Ken avant médium. Un bas médium. Et à Do-Ken. Très bien joué, rien à dire. C'est parfait. Très propre. Le Ken qui mérite sans aucun problème de remporter ce premier round. Il a bien dominé Chun-Li qui elle-même s'est pas spécialement bien défendu. Il faut remettre ça mais il a l'air de pas trouver les solutions. Ouais, Ken qui rate son combo là un peu. Dommage de rater ça alors qu'il avait réussi à trouver l'ouverture. La saving dans le swipe punch de Chun-Li. Kiko Ken recule. Vous voyez cette petite saving. Il fait un saving et dash cancel arrière. Ken le fait un peu trop tôt. Il a pas eu le temps d'absorber le Kiko Ken. C'est quelque chose auquel il faut faire relativement attention. Ça va encore sur un Kiko Ken qui va pas extrêmement vite. C'est pas très important. Bien joué la saving là. Et le Hex Shoryu Ken dans le combo. Bien joué Hex Spinning Bird Kick. Qui renvoie Ken à l'autre bout de l'écran. Et qui permet à Chun-Li de récupérer l'avantage dans ce round. Ça constitue une bonne défense là. Attention ce Hex Tatsumaki bien joué. Le combo les lignes sont parfaites. Il aurait pu balancer le Hex Tatsumaki peut-être derrière Ken. Il a peut-être voulu garder une barre de Hex. Et ce Shoryu Cancel bien joué avec ce Spinning Bird dans la garde. C'est bien protégé. Il l'a bien provoqué ce Hex Spinning Bird. Belle vision du jeu de la part de Daimo là. Il faut dire que sur ce Shoryu Cancel. On peut s'attendre à avoir une choppe. Qui peut se faire pourrir uniquement par certains coups en Hex. Qui sortent vraiment à très très peu de frame. Et là justement. Plutôt que de tenter la choppe. Et donc de se prendre le Hex Spinning Bird. Voyons qu'il n'a pas beaucoup d'énergie. Il a préféré tenter le Daesh avant-garde Ken. Ce qui est très très bien joué de sa part. Puisque le Hex Spinning Bird est arrivé. Il a bien été provoqué. Ce qui lui a permis de remporter le rune. Il a bien été provoqué.